il y a une opposition Marc Orel a dit la pire vengeance qu'on peut inviter à son adversaire c'est de ne pas être comme lui et nous ne serons pas comme lui mais ça veut dire que vous avez assumé aujourd'hui une posture politique dans l'opposition mais bien sûr, mais moi j'étais chef d'entreprise j'étais chef d'entreprise donc vous avez un peu de choses mais moi je suis un militant de l'état je suis un militant de la république j'étais très bien dans mon entreprise comme ça, ça fonctionnait très bien mais quand j'ai vu l'événement de mars j'ai vu l'état du Sénégal à terre et quand il n'y a plus d'état, il n'y a plus de business et donc c'est pourquoi j'ai répondu à l'appel de Makissal, tandis que moi j'étais parti, comme on dit dans l'armée, en renfort en complément d'effectifs pour éteindre l'état du Sénégal mais moi, quand même, ce pays c'est le pays de Senghor nous sommes une exception si l'insurrection avait été réussie qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui ? on aurait à la tête du Sénégal un acte de l'association civile pour parler de transition notre pays se serait banalisé le bien le plus précieux que le Sénégal a c'est pas le pétrole et le gaz c'est que ce pays que le Sénégal regarde fièrement le monde et dit que nous sommes une exception nous sommes l'un des rares pays d'Afrique à n'avoir jamais connu de l'origine anticonstitutionnelle on ne peut pas avoir de bien plus précieux que ça et j'ai toujours pensé que Pasteur et Ousmane Thonkou étaient une menace pour l'état et la république et c'est pourquoi je suis parti en complément d'effectifs pour aider l'état du Sénégal à se défendre et on avait réussi parce que l'insurrection et moi c'est ma plus grande fierté l'insurrection a été vaincue les meneurs mis en prison l'état a été sauvé, la république est debout c'est parce que l'état a été sauvé, la république est debout que la démocratie a pu fonctionner normalement et là moi c'est parce qu'il est actuel